bonjour à toutes et à tous nous sommes le 11 juin 2021 le 6 juin dernier je publie une vidéo intitulée le progrès dans laquelle j'essayais humblement de remettre ce concept à l'endroit sous cette vidéo mon ami pierre-alain a fait un commentaire que je vais vous lire et qui je l'espère va me permettre grâce à toi alain que je remercie de compléter mon propos en répondant à tes questions tes remarques donc le propos de pierre-alain merci pour ta discussion très nuancée du progrès comment vois tu le lien entre progrès et transmission il y a deux points derrière cette question premièrement le lien entre progressisme et conservatisme deuxièmement la distinction entre le niveau individuel et collectif si un individu c'est un grand progrès spirituel mais ne peut pas le transmettre alors c'est certes un grand progrès au niveau individuel mais pas nécessairement au niveau collectif sur la durée le progrès scientifique et technique à l'avantage de se transmettre aisément d'un individu à l'autre se pourrait-il que sur le long terme les progrès qui se transmettent plus facilement tendent à l'emporter sur les progrès dans les domaines où la transmission est plus difficile voilà vaste question assez profonde dans certains aspects et donc je vais faire de mon mieux pour y répondre mais évidemment je ne prétends pas avoir la science infuse je ne suis qu'un monsieur tout monde qui essaye de réfléchir et qui propose à la sagacité collective à l'intelligence collective des idées une réflexion qu'il faut travailler voir si elle est pertinente ici et là la compléter etc d'accord donc je vais répondre à tes questions pierre-alain mais en toute humilité donc d'abord pour répondre au tout début comment vois tu le lien entre progrès et transmission avant d'arriver aux deux points que ça sous-entend le progrès se transmet notamment par l'instruction ou l'éducation parce que comme je l'ai dit plusieurs fois dans des précédentes vidéos suite aux propos de mon ami Luc qui a fait une vidéo au sujet comme ça de l'éducation et de l'instruction et je vous renvoie à ces vidéos très intéressantes donc en bref l'instruction c'est le passage des connaissances d'accord de toutes les connaissances pas seulement les connaissances des sciences dures mais aussi des sciences sociales la sociologie etc d'accord mais voilà ça c'est le passage des connaissances connaissances qui peuvent devenir obsolètes pour certaines et être complétées pour d'autres au fur et à mesure que que les connaissances s'accumulent que la compréhension des choses s'accumulent et changent à travers le temps d'accord donc ça c'est pour l'instruction le passage des connaissances donc le progrès se transmet aussi par le passage des connaissances mais je parle aussi d'éducation parce qu'il y a des notions qui sont autres que du domaine du passage de la connaissance en soi et là on est plus dans le dans le domaine des valeurs donc les valeurs c'est compliqué parce que c'est pas nécessairement quelque chose de scientifique entre guillemets ce sont plutôt des choix si on veut on peut même aller jusqu'à dire des choix arbitraires quoi qu'il en soit il me semble que l'éducation qui comprend l'instruction a aussi une autre dimension de pas de passage de valeurs telles que pour parler du cas français liberté égalité les valeurs humaniste universaliste etc qui de mon point de vue se base quand même et doivent en réalité se baser sur de la science dur enfin dur oui oui sur de la science en tout cas c'est pour ça qu'à chaque fois je parle souvent dans mes vidéos de la recherche sur la conscience ce genre de choses mais bon pour l'instant nous sommes dans une période matérialiste donc c'est un aveuglement quant à ce domaine là il n'empêche que il y a quand même des valeurs qui se transmettent et qui sont ces valeurs du domaine du progrès social d'accord le la liberté l'égalité la fraternité etc si je m'en tiens à ce triptyque là ce sont des valeurs des notions de progrès social la liberté il me semble que c'est indubitable indubitable oui ok donc la transmission du progrès qu'il soit technique ou qu'il soit social peut-être même économique etc se fait par l'éducation qui comprend l'instruction mais pas seulement donc maintenant plus spécifiquement tu m'interroges sur le lien entre progressisme et conservatisme c'est très intéressant comme je le disais dans la vidéo sur le progrès le progrès c'est pas forcément de toujours avancer comme un dogme d'accord il n'y a pas à toujours avancer le progrès c'est d'avancer jusqu'à ce qu'on atteigne un point satisfaisant un point de progrès qui fonctionne soit qui fonctionne de façon indéfinie et voilà on a atteint le summum ce qui est relatif parce que les choses évoluent soit qui marche pendant un certain temps même sur des dizaines d'années peut-être siècles etc et qui à un moment donné devra évoluer par rapport à un changement environnemental je parle pas de la nature ça inclut la nature mais de tout ce qui est autour du progrès la société etc l'évolution des mœurs de du progrès technique aussi des conséquences du progrès technique d'accord donc voilà conservatisme pardon progressisme ça ne veut pas dire toujours chercher à changer les choses de façon perpétuelle c'est juste c'est un dogme c'est n'importe quoi donc le progressisme c'est chercher à atteindre un point de progrès ultime si on veut qui qui fonctionne dans dans la période donnée et donc une fois qu'on a atteint ce niveau et qu'on veut que ce niveau soit conservé et perdure tant qu'il fonctionne alors on est dans une forme de conservatisme on veut garder ce fonctionnement là ce cet état là du progrès parce que il répond de façon optimum à la situation ok donc je pense que c'est un peu caricatural de toujours opposer progressisme et conservatisme je comprends il ya une certaine validité à cela et de toute façon c'est le l'état actuel des choses une dichotomie entre progressisme alors attention parce qu'il y en a qui se qui se revendiquent du progressisme du progrès et qui ne sont pas des progressistes macaron macaron macron n'est pas un progressiste d'accord donc il faut faire attention mais il y a quand même d'un côté des progressistes et de l'autre des conservateurs et conservateur c'est pas forcément toujours quelque chose de négatif et on est tous je pense à différents degrés dans différents domaines tour à tour progressiste et conservateur je me revendique comme progressiste mais je suis conservateur sur sur un certain nombre de points par exemple sur la bonne utilisation des mots je suis conservateur on pourrait dire qu'aujourd'hui la démocratie c'est plus forcément le sens originel mais c'est devenu le système politique dans lequel on est parce que à force d'utiliser ce mot pour qualifier ce système et bien voilà par l'utilisation du mot il une progression de sa compréhension or là moi je suis progressiste pardon je suis conservateur non tant que le dictionnaire dit que la démocratie c'est le système politique dans lequel le 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 peuple pardon j'y arrive dans son ensemble à le pouvoir alors je suis pour qu'on reste sur cette définition d'accord et donc dans ce cas là je suis conservateur donc pour revenir à mon explication toujours avancé aveuglément comme je le disais dans la précédente vidéo ce n'est pas du conservatisme c'est du dogmatisme c'est je ne saurais pas le qualifier là tout de suite mais ce n'est pas du progressisme nécessairement donc le progressisme dans cette redéfinition que je propose n'est pas toujours ou forcément en contradiction avec un conservatisme on a atteint un point idéal si on veut pour une période donnée peut-être indéfiniment je ne sais pas et bien on le conserve voilà deuxièmement la distinction entre le niveau individuel et collectif c'est très intéressant effectivement au plus petit niveau c'est le niveau individuel après il ya différents niveaux de collectif par exemple pour reprendre encore tu es suisse mais pour prendre le cas de la france j'estime que la france a un très bon et très développé un progrès social développé par rapport à d'autres pays qui est en train d'être détruit par les différentes politiques sarkozy hollande macron etc donc c'est relatif mais voilà disons que le système social français me semble-t-il est un est un progrès social qui n'est qui qui correspond enfin qui qui est celui de la nation française seulement ce qui est un petit collectif par rapport à l'espèce humaine donc voilà il ya dix ce que j'essaie de dire c'est qu'il ya différents niveaux de collectif du niveau individuel et puis différents niveaux de collectif alors c'est une réalité et donc il y a progrès à différents niveaux on peut progresser en tant qu'individu et idéalement la vie sert notamment à ça et c'est valide puis il on peut progresser à différentes échelles de collectif toi ton combat c'est de conserver la démocratie en suisse qui est un petit collectif et de la faire advenir en france qui est un autre petit collectif donc ce sont ce serait des progrès pour ces deux pour ces groupes là c'est déjà un progrès pour la suisse et ce sera une grande avancée un grand progrès pour la france mais n'empêche que au niveau mondial ce sont des des petits groupes qui bénéficient de de ces progrès à politique et sociaux donc ce que j'essaie de dire c'est que idéalement on voudrait que tous les progrès impact positivement le plus grand nombre et donc l'humanité idéalement dans son entier dans la réalité des choses il ya différents niveaux c'est complexe etc donc ça n'invalide pas le fait qu'au niveau individuel que l'on progresse c'est c'est valide c'est quelque chose que l'on peut reconnaître pareil au niveau d'une d'une nation ou ou au sein d'une nation à de plus petits niveaux et pareil au niveau de collectif de nation et pareil idéalement à l'ensemble de la de l'humanité d'accord donc le progrès ne touche pas de façon égale à tous les niveaux etc mais j'ai quand même bien compris ce que tu veux dire et je te relis donc si un individu fait un grand progrès spirituel mais ne peut le transmettre alors c'est un progrès pour lui mais où est le progrès pour la collectivité donc encore une fois le programme individuel est valide malgré tout mais en termes d'efficacité de groupe effectivement on peut on peut s'interroger alors il y a deux choses ici il ya le fait que à titre individuel on peut progresser mais progresser ne signifie pas avoir être en capacité de partager à d'autres le progrès dont on a bénéficié d'accord il ya des gens qui sont plus pédagogues que d'autres donc le fait de progresser individuellement et le fait de transmettre ce progrès c'est pas forcément la même chose ceci dit que ce soit au niveau spirituel et que ce soit au niveau individuel il y a en réalité et les religions en sont une sorte d'illustration malgré tout un passage du cheminement spirituel alors moi je suis critique des religions mais bon pour l'instant mettons nous dans ce schéma dans ce schéma là il ya par les écrits saints par l'éducation religieuse les rites les célébrations et toutes ces choses là il y a un passage de la spiritualité d'une génération à l'autre alors il se peut que dans le dans ce groupe spirituel il y en a qui soit plus avancé que d'autres et donc idéalement on aimerait que ceux qui soient plus avancés puissent transmettre leur avancement à tous les autres mais particulièrement au niveau spirituel c'est très personnel donc c'est difficile il se peut que dans le groupe il y en a un qui soit très avancé et qui ait la capacité l'aura le le verbe pour comme ça partager son son cheminement personnel à lui et le partager aux autres ça ne veut pas nécessairement dire qu'il soit reçu il peut être entendu mais ça ne veut pas dire que les individus qui vont entendre vont l'intégrer et donc vont faire ce pas de progrès d'accord on le voit de façon entre les parents et les enfants les parents ont l'expérience de la vie ne fais pas ça parce que tu vas être tu vas te retrouver dans tel problème les enfants ont parfois souvent besoin malgré tout de faire leur propre expérience pour s'apercevoir qu'effectivement les parents par exemple si je fais ça il va m'arriver ça mais quand on est jeune mais non mais moi ça va être différent etc donc il ya une difficulté dans le passage de la connaissance de la spiritualité du progrès si on veut d'une génération à une autre et parfois voilà il faut en passer par sa propre expérience malgré tout je le rappelle je le répète il y a par les religions mais même par d'autres formes spirituelles ou philosophiques un passage qui existe donc le ce progrès spirituel ou philosophique ou religieux et peut se transmettre avec plus ou moins bien de réussite puis ensuite il ya d'autres il ya d'autres choses qui viennent impacter spécifiquement le progrès spirituel quand justement le progrès technique à cause du capitalisme et de tout un tas d'autres vecteurs situationnels autour évidemment ça vient impacter comme je le dis dans la première vidéo ça vient comme ça invisibilise et d'autres d'autres aspects du progrès d'accord et donc du coup les ralentir ensuite autre partie le progrès scientifique et technique à l'avantage de se transmettre aisément d'un individu à un autre ok je veux pas chercher la petite bête effectivement je reconnais que le progrès technique parce qu'il est matériel visible et que tous nos autres sens sont dehors comment dire émoussé et qu'on en est comme ça comme je le dis dans une ère tout à fait matérialiste qui ne quitte aveugle aux autres perceptions qu'on pourrait avoir si on les développé spirituel philosophique intellectuel etc donc voilà le mat le progrès matériel et donc lui par sa nature reste visible donc d'accord ça peut l'avantager malgré tout encore une fois si on se place à différentes échelles ce progrès technique il se transmet dans certaines conditions les pays ce qu'on appelle les pays développés je mets des ou socialement ou je ne sais quoi donc voilà pour ça que je mets des guillemets mais n'empêche que voilà ce sont dans les dans les pays dits développés que ce progrès technique se passe mais pas nécessairement à une échelle mondiale il ya il ya plein des pays en 2021 qui n'ont pas certaines technologies qui sont répandues depuis des décennies dans les pays développés techniquement donc là aussi on peut dire oui la technique se transmet plus facilement mais dans certaines conditions et donc ce n'est pas une nécessité de du fait que la technique soit visible et que donc elles se transmettent de ce fait là facilement il ya des il ya un contexte qui qui la qui privilégie qui favorise pardon ce cette transmission et c'est pour ça que là le progrès social d'autres formes du progrès en général tels que le progrès social et économique et politique pourrait permettre le développement du progrès technique dans d'autres contrées qui ne l'ont pas beaucoup donc là on voit bien que le seul progrès technique ne se suffit pas pour bénéficier à toute l'humanité et qu'il faut d'autres progrès économiques politiques et sociales pour pouvoir diffuser diffuser plus largement plus démocratiquement si on veut le progrès technique ensuite sur la dernière partie ce pourrait-il que sur le long terme les progrès qui se transmettent plus facilement tendent à l'emporter sur les progrès dans les domaines où la transmission est plus difficile alors tu me permets de redire quelque chose que j'ai dit dans la précédente vidéo le progrès ce n'est pas le seul progrès technique ou ou le seul progrès social ou le seul progrès économique ou le seul progrès politique le progrès c'est un ensemble de choses un ensemble de sous ensemble tel que le progrès technique tel que le progrès économique etc etc donc si certains aspects du progrès en général bon voilà encore une fois le le téléphone s'est mis en surchauffe désolé donc le progrès c'est un ensemble de choses d'accord le seul progrès technique ne fait pas le progrès le seul progrès social ne fait pas le progrès etc donc si le progrès technique parce qu'il est matériel parce qu'il est matériellement visible et que nous sommes dans une période matérialiste prend le pas sur tous les autres dans la transmission et donc dans sa perpétuation prendre pas sur tous les autres domaines du progrès alors on n'a plus on ne peut plus parler de progrès en soi mais il faut spécifier en disant progrès technique ce n'est plus du progrès en général parce que le progrès technique ne se suffit pas à lui seul pour faire véritablement un progrès pour l'humanité au contraire d'ailleurs le progrès technique peut être instrumentalisé pour devenir un outil qui va à l'encontre du progrès politique social économique etc etc d'accord et donc justement si on élimine on réduit la notion de progrès au seul progrès technique le risque c'est que ce qu'on appelle aujourd'hui progrès technique ne puisse plus en réalité être qualifié de progrès mais dérive vers l'outil devenant un l'outil d'une forme de fascisme par exemple comme je disais précédemment la reconnaissance faciale tout ce qui permet de surveiller les gens de les contrôler de de les réprimer etc d'accord donc le risque si on s'en tient à la perpétuation à la transmission du seul progrès technique parce qu'il est plus aisé entre guillemets et bien c'est d'arriver à quelque chose qui ne soit plus même plus du progrès technique qui soit simplement de la technique mais plus une forme de progrès dans le sens de bienfaits pour l'humanité donc on peut reconnaître que la transmission du progrès technique est plus aisée admettons même si comme je viens de le dire ce n'est pas nécessairement le cas parce qu'il faut d'autres formes de progrès d'autres situations pour que le progrès technique puisse se développer puisque dans d'autres pays il n'y a pas ce progrès technique d'accord donc c'est bien parce qu'il manque d'autres progrès dans ces pays là que le progrès technique ne puisse pas se développer donc le seul progrès technique ne peut pas se suffire mais admettons que le progrès technique dans les pays développés dits développer soit plus facilement transmissible qu'est ce que ça veut dire ça veut dire donc il faut faire plus d'efforts à la transmission des autres progrès sociaux spirituels économiques humains de la connaissance etc pour pouvoir rééquilibrer pourquoi parce qu'on sait que le progrès on a compris que le progrès c'est un ensemble de choses donc si dans cet ensemble de choses pour le progrès technique c'est plus facile on n'a pas besoin de faire plus d'efforts que ça par contre pour équilibrer et pour avoir la globalité du progrès alors il faut faire plus d'efforts dans la transmission et dans le développement de ces autres parties qui forment le progrès j'espère que j'ai été plus complet et plus clair il faudrait que je revienne sur la dichotomie entre progressiste et ici je parle du progressisme et si je parle du vrai progressisme et donc pas de macron et de certains de certains progrès sociétaux je mets des guillemets ici parce qu'encore une fois il faut évaluer si tel changement qu'on a tendance à appeler progrès puisqu'il est il est un changement par rapport à une une situation présente ou antérieure est ce qu'il est véritablement bénéfique à moyen et long terme à l'ensemble du groupe en tout cas peut-être qu'il est bénéfique spécifiquement à un sous groupe du groupe ce qui n'est pas forcément quelque chose de négatif mais il ne faut pas qu'il soit qu'il y ait des conséquences négatives plus tard à plus grande échelle sur l'ensemble du groupe ça a l'air complexe comme ça il faudrait que je donne des exemples précis mais la vidéo va être trop longue en tout cas je pense qu'il faut quand même revenir sur cette cette dichotomie entre réel progressisme qui inclut en soi le progressisme c'est la critique aussi du progrès pour savoir si on parle bien du progrès bénéfique parce que comme je le disais dans la première vidéo il n'y a pas que de progrès que le progrès bénéfique mais dans une autre vidéo ou peut-être dans un échange avec toi Pierre Alain ou avec quelqu'un d'autre j'aimerais discuter de cette notion de conservatisme parce que là aussi d'ailleurs c'est peut-être une idée de vidéo mais il faut remettre les choses dans l'endroit parce que le conservatisme et le véritable progressisme ou la dichotomie entre les deux est mal comprise je m'arrête là pour cette fois cette vidéo est déjà trop longue merci à toi Pierre Alain merci à tous pour m'avoir de m'avoir écouté comme d'habitude si vous avez des critiques des questions exprimez vous dans le respect comme toujours je termine par le triptyque de notre beau pays liberté égalité fraternité vive la france et vive le véritable progrès global dans toutes ses formes